Bonjour et bienvenue dans cet atelier. Je vais vous présenter comment prototyper rapidement un service IoT avec LiveObject. Je suis Marc Delin de l'équipe marketing produit de LiveObject. Alors tout d'abord, nous voulons vous proposer des outils qui vous permettent de réaliser rapidement un prototype de service avec LiveObject. L'objectif c'est de faciliter l'intégration à la plateforme de façon à ce que vous-même vous puissiez vous concentrer, non pas sur cette phase d'intégration, mais sur le service IoT que vous voulez réaliser, développer et rendre à vos clients. Alors pour cela, on a préféré des environnements de développement qui sont largement utilisés, qui bénéficient d'une large communauté de développement, ce qui va se traduire pour vous en choix de matériel, dans l'écosystème de capteurs ou d'optionneurs que vous pourrez utiliser avec ce matériel, les outils techniques, d'aide du support, etc. Et c'est aussi un gage de disponibilité, de facilité d'approvisionnement du matériel que vous allez retrouver rapidement, simplement, auprès de revendeurs classiques. Alors on pense tout de suite à l'environnement Arduino, bien sûr, avec un large écosystème de cartes officielles et compatibles, comme les cartes à la fruit, dont on reparlera plus tard. Et également, beaucoup de capteurs, d'écrans, voilà, d'accessoires techniques autour du matériel de type Arduino. Et une grande versatilité avec des matériels que vous pouvez utiliser dans beaucoup de cas de figure, donc une grande variété de possibilités d'utilisation. Alors l'écosystème Arduino, c'est plus de 4000 librairies, une très grande communauté de développeurs, dans un écosystème open source, des développeurs auxquels vous pouvez avoir accès au travers de forums, de GitHub, etc. Donc vraiment, beaucoup, beaucoup de ressources techniques. Et donc, c'est déjà un environnement sur lequel on propose une carte, par exemple, LoRaWAN, la carte LoRa Explorer, que vous connaissez peut-être déjà, avec une librairie qui a été développée par Orange, et qui vous permet d'utiliser le LoRa de façon un peu plus simple, puisque ça vous évite de manipuler directement une payload en hexadécimal, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser la carte Arduino Maker1 1310, qui fonctionne très bien et qui dispose d'une librairie aussi. Ce sera peut-être un petit peu plus technique, parce que vous n'aurez pas le niveau d'abstraction qui vous permet la librairie Orange, et qui fonctionne néanmoins très bien. En LTM et en Wi-Fi, là, on a un couteau suisse qu'on a développé cette année avec la librairie Arduino pour LiveObject, et qui vous permet vraiment de rendre votre programme Arduino communiquant en quelques minutes, réellement, avec environ cinq lignes de code. Et donc, cette librairie vous permet évidemment de remonter des données, de configurer votre objet ou d'envoyer une commande à votre objet. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire avec un IoT. Cette librairie prend en charge six cartes officielles Arduino, quatre cartes Wi-Fi, deux cartes cellulaires, une GSM, une LTM. Ces cartes prennent toutes en charge le MQTT, et les deux cartes cellulaires permettent de communiquer avec LiveObject en utilisant le protocole SMS. Cette librairie est également compatible avec les modules expressifs, très populaires, ESP8266 et ESP32 en Wi-Fi, et également en utilisant le MQTT. Alors, la librairie supporte également deux cartes Adafruit pour le moment, une carte Wi-Fi, une carte GSM. Donc, les deux supportent le MQTT également. La carte cellulaire permet d'utiliser le SMS avec LiveObject. En parallèle de ça, Orange développe un module cellulaire LTM en partenariat avec Séquence. Le module LiveBooster réuni dans un seul composant, un module radio, une carte SIM embarquée avec un godet data prépayé. Et Orange a développé une librairie pour l'environnement Arduino qui permet de simplifier, là encore, l'intégration LiveObject. Donc, pour ça, je vous invite à assister à l'atelier animé par Jérôme Pizarre et qui vous fera la démo sur le module et sa librairie. Au-delà d'Arduino, on voulait également adresser MicroPython qui est un environnement de développement qui permet d'adresser notamment les processeurs de type STM32, pas uniquement, mais notamment ceux-ci, qui sont fréquemment utilisés dans l'IoT. Donc, on propose une librairie MicroPython. Sur le GitHub, on trouve un guide d'utilisation pour Linux Raspberry, mais ça n'est pas limité à ces plateformes-là, encore une fois. Donc, ça prend en charge nativement le MQTT. Mais, voilà, vous pouvez l'utiliser sur d'autres types de plateformes dès lors qu'elles supportent Python ou MicroPython. Alors, cette librairie est également disponible, par exemple, avec les modules expressifs dont on parlait un peu avant, cette fois-ci, dans une utilisation avec MicroPython. Donc, là encore, en Wi-Fi et avec le protocole MQTT. Vous retrouverez toutes ces librairies, plus quelques autres, dans la documentation de LiveObject. Alors, le développement de ces librairies va se poursuivre. En attendant, on peut parler de vous, de vos besoins pour faciliter l'intégration à LiveObject. Est-ce que vous avez une préférence pour un environnement, un langage de développement, une plateforme hardware, etc. Donc, n'hésitez pas à venir en discuter dans le chat. Et en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada